bonjour à tous aujourd'hui je parlerai des équations différentielles des équations différentielles séparables des équations différentielles exactes et des équations différentielles linéaires qui sont les premières des mathématiques avancées pour les séries des leçons d'ingénieur et je résoudrai des exemples de questions dans les cours mathématiques avancées pour l'ingénieur j'aborderai principalement les équations différentielles les intégrales de Fourier et les équations différentielles partielles ces cours seront au niveau des études supérieures merci davant à ceux qui ont écouté mes cours ces cours principalement utilisés dans le domaine de l'ingénieurie commençons maintenant notre première série de léssons allez c'est parti ces équations sont examinées sous deux rubriques principales linéaires et non-linéaires les équations sont les équations différentielles sont les équations différentielles sont les équations différentielles et équations différentielles partielles comme nous l'avons vu dans le premier exemple il s'agit d'une équation linéaire parce que chaque variable dépendante et chaque dérive impliquée n'apparaît que premier degré et aucun produit de variable dépendante le degré le degré le degré le dérive est d'ordre plus élevé indique également le degré de l'éducation c'est l'éducation du français second ordre le degré le degré le degré le degré le degré ici ici nous déterminons en fait l'ensemble des solutions et la méthode de l'équation en précédent ainsi dans la deuxième équation nous voyons nous voyons que l'autre dérive d'ordre le plus élevé est quatre et l'équation est le quatrième degré ordre c'est quatrième ordre le degré le degré de l'équation montre que la dérive d'ordre le plus élevé est également l'équation du premier degré l'équation le degré le degré le de dérive élevé tout en déterminant le degré de l'ordre supérieur de la dérive d'ordre antérieur ne change pas le degré d'équation comme ça ça ne change pas Excusez-moi, comme on peut le voir sur cette diapositive, nous voyons que l'exécution en tuer sont des exécutions du second ordre. La dernière équation est considérée comme une équation second ordre. Et du second degré. La première, deuxième et troisième équation. S'il y avait x sin x au lieu de x sin y ici. L'exécution sera linéaire. Cependant, nous avons vu les définitions et le classement des ensembles d'équations. Dans l'exemple donné ici, la derivée de y est définie comme dy divisé par dx. Nous pouvons également appeler sur la derivée de y par rapport à x. Dans le premier exemple de question. Si nous écrivons la derivée de y comme dy divisé par dx dans l'équation 9 fois y fois y prime plus 4x plus 0. L'équation 9 fois y prime plus 4x plus 0. Donc, si nous intégrons les deux côtés ici, nous obtenons. Nous devons utiliser le constant c'est pas que. La derivée de la derivée de 0. Dans le cas où il y a un élément constant dans l'équation. Nous devons ajouter la constante c en intégrant. Je voulais vous rappeler ce point parce que c'est l'inverse de la derivée intégrale. Et si nous allons voir comme nous pouvons dire si une équation différenciale du premier ordre. Est-ce qu'il y a une équation différenciale du premier ordre. Si nous pouvons prendre l'équation de France est partielle. L'équation par rapport à x et y est l'égale. L'équation est appellée. L'équation de France est exact. Ceci est égale à ce que du y divise par du x. Va, du x plus du y divise par du y. Va, du y égale 0. Nous obtenons M, E, N. L'équation est égale. L'équation est égale. L'équation est égale. L'équation est égale. L'une à l'autre. L'équation est égale. L'équation est égale. L'équation est égale. Je trouve maintenant la solution de l'éducation différenciale ici. Lorsker, nous ressemblons x variable intégral par rapport au variable de x et y ensemble et intégral par rapport à dy. Nous les fixons à zéro. Nous prenons ici la derivative de M. Par rapport à y en la derivative de un par rapport à x. Si les deux résultats sont égaux. L'équation différenciale montre qu'il s'agit d'une équation différenciale exacte. Ainsi, nous pouvons obtenir la solution équation en prenant l'équation différencière partielle de deux côtés et combinant les résultats. Il y a des solutions. Nous obtenons la solution. Cette solution est égale x à la base 4 divisé par 4 plus 3 fois x au carré fois y au carré divisé par 2 plus y à la base 4 divisé par 4 plus c. C'est constant. Si l'équation de premier ordre est linéaire, nous pouvons écrire sur la forme y prime plus px fois y égale rx. Si l'équation est égale 0. L'équation est une équation homogène. Si non, non homogène. Nous pouvons égale rx. Nous pouvons simplifier l'équation comme indiqué sur le diapositive. De là, nous intégrons les deux côtés et nous obtenons ainsi le résultat réel. Si nous pouvons écrire l'équation différencière linéaire du second ordre. Comme indiqué sur le diapositive. Y double prime plus px fois y prime plus qx fois y égale rx. Si nous acceptons pqr et constant de coefficient. Et si r égale 0. L'équation donc r² fois y égale rx plus a r fois y égale rx plus b y égale rx égale 0. Ici, nous utilisons une formule pour trouver l'équation réel de l'équation. C'est formule. Donc, discriminant. Égale b². 1.4. As. Superieur 0. C'est une situation. Il y a 3 cas. D'enlende. Le résultat est 0. L'autre. L'autre est superior. Et inferior. A 0. Si il est superior 0. Il y a 2 résine. S'il est inferior. Il y a 2 résine. Cela signifie que l'ensemble des solutions composent d'un nombre complexe. Je tiens à vous remercier chers téléspectateurs de votre passion à m'écouter les sons que j'ai donné ici. Je tiens à remercier les précieux personnels de YouTube, en particulier ma femme et mes enfants, qui m'ont donné l'occasion de partager ce que je sais avec vous. Je continuerai à donner des leçons tous les jours. Les sujets de cours, je, c'est une. Ici, se composent des notes de cours que j'ai prises pendant ma formation doctorale. Comme il faut beaucoup de temps pour transférer les équations sur PowerPoint, la durée de mes leçons sera courte. Mais, ne vous inquiétez pas, je partagerai toutes mes notes de cours avec vous jusqu'à ce que j'ai fini. J'enverrai mes notes de cours par courriel à toutes personnes qui ont fait la demande de s'abonner. N'oubliez pas les commentaires d'activer les notifications et de vous abonner et de me. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.